Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maratian Kamra, présentateur de la chaîne CG qui signifie Canada Global Info. Si ceci nous parlons du Canada, principalement d'immigration au Canada, si le thème de ceci nous vous intéresse, alors abonnez-vous. Et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de tous nos prochains contenus. Donc aujourd'hui je suis avec un nouvel ami, je suis avec un ami autant que moi, qui va partager avec nous son expérience, son vécu depuis qu'il est arrivé au Canada. Parce que comme vous le savez, depuis un certain temps j'ai lancé une nouvelle série de vidéos pour échanger avec vous les difficultés qu'on rencontre au Canada. Et j'ai juste fait un test avec ma propre expérience et j'ai vu que ça vous a beaucoup intéressé. Donc je me suis dit pourquoi pas, il agit et voit de nouvelles personnes qui vont partager avec vous aussi leur expérience et ce qu'il en est. Parce que, comme on le dit, beaucoup de personnes ou bien beaucoup de Youtubers vous présentent toujours les bons côtés du Canada. Mais qu'est-ce qu'il en est des mauvais côtés et des secondes rencontres qui nous menacent, qui nous fatiguent? Donc, je ne veux pas aller plus loin, je vais juste poser quelques questions à mon camarade, à mon ami, pour qu'il essaye d'éduquer aussi ce qu'il a rencontré comme difficulté. Donc, je vais d'abord une décision de se présenter avant que je j'enchaîne avec les questions. Ok, merci bien. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Yaouz Sampoa Guillaume Hermann, à l'état civil. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà le milieu de la Côte d'Ivoire, je suis Ivoirien. Je viens du centre de la Côte d'Ivoire, plus précisément de la ville de Boaké. L'ethnie, c'est... on va dire que je suis baoulé. Voilà. Mais juste avant de venir au Canada, j'étais à Bijan. C'est la plus grande ville du pays. Donc... D'Ambico-Pos Ivoirien. Ah oui, oui, c'est ça. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Oui, c'est ça, c'est ça, ok. Ben, c'est tout. Donc voilà, il a déjà bourré la première question pour aller rapidement. Donc on va automatiquement passer à la deuxième question, qui est le fait de savoir, ça fait combien de temps que tu es au Canada? Ça fait combien de temps que tu as eu au Canada? Ok, au Canada, je suis là, ça fait un peu plus d'un an. Parce que je suis arrivé à la mi-août. Donc, nous sommes en septembre, ça fait un peu plus d'un an. Donc, tu as déjà goûté à l'hiver. Oui, 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 oui. Bon, une autre question qui vient assez rapidement, comment tu faisais un hiver pour te déplacer, vu que tu viens d'arriver, et puis c'est ton premier hiver, ton déplacement, comment tu as agir, en fait, ton hiver? Ah oui, l'hiver, ben, disons que, comme on le sait, c'est la période la plus, l'une des périodes les plus difficiles ici au Canada. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, vraiment, c'est compliqué. Les déplacements, ben, voilà, c'était vraiment difficile parce que cette l'école n'est pas loin de la maison, mais il y a le boulot aussi qui est comme à 22 minutes de marche de la maison. Donc, ben, on avait plus ou moins la chance aussi qu'en arrivant ici, on a rencontré d'anciens étudiants africains qui étaient là, ça fait, disons, deux, trois ans comme ça, qui ont leurs voitures. Donc, de temps en temps, ils nous aident, ils nous transportaient, ils nous déposèrent. Donc, ben, à part ça, si t'as pas de voiture, si t'as personne, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des jours, les gens sont vraiment occupés. Donc, t'es obligé de te mettre à pied dans l'hiver, t'es obligé, tu peux pas faire autrement. Ça, 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 ça glace fort, mais voilà quoi. Bref, pour le travail, pour l'école, c'est pas, c'est pas évident. C'est vraiment, on est chanceux si on rencontre vraiment quelqu'un. Moi, je suis passé par la même chose, donc, si tu rencontres vraiment quelqu'un qui est sur le même chemin que toi, bien un camarade ou bien un voisin qui a un temps libre, qui peut te transporter, ben, t'es chanceux. Mais s'il y a personne, tu mets les habits qu'il faut et puis tu marches. Ouais, c'est ça. Non, du coup, tu étudies dans quel programme maintenant? Parce que c'est CCNB, comme vous le savez, c'est CCNB. Mais déjà, ton programme d'études, que tu fais actuellement? OK, je suis inscrit en réseautique et sécurité informatique. C'est un programme de deux ans. C'est 2021-2023. Et du coup, tu aimes ce programme ou bien tu l'as juste choisi pour l'immigration, comme on dit souvent? Parce qu'il y a beaucoup qui font l'admission juste pour voyager, en fait. Ouais, non, pour ce programme, je veux dire que je l'aime bien. Parce que déjà, j'ai eu l'admission dans un autre programme. Ma première admission, c'était dans un autre programme en analyse de données. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu un peu le programme de réseautique. C'est quelque chose qui m'a branché, comme on le dit. Et puis, il faut dire que de façon naturelle, habituelle, moi, j'aime tout ce qui va avec la sécurité. Donc, comme on dit, réseautique et sécurité informatique. Bon, donc, c'est quelque chose qui m'a tout de suite branché. OK, donc, grosso modo, il aime son programme, en fait. Oh, oui, c'est ça, c'est ça. Bon, là, on va tomber sur une question qui intéresse pas mal de personnes. Une question que beaucoup, je ne sais pas comment ils disent, tous ceux qui sont là, qui nous observent, veulent connaître les différentes réponses de chaque étudiant. La question, c'est comment est-ce que tu fais ou bien comment est-ce que tu as fait pour payer tes frais de scolarité? De la première et de la deuxième année. Bon, deuxième année, c'est vrai que c'est un cours, mais au moins de la première année, comment est-ce que tu t'es pris pour payer tes frais de scolarité? Ben, il faut dire que la première année, déjà, je ne sais pas si je peux dire ici le montant de nos scolarités. Tu peux dire, c'est sûr, c'est sûr que tu te connaisses. OK, d'accord, c'est bon. Donc, la première année, c'était un peu plus de 9000 dollars. Déjà que ça change chaque année augmente. Oui, parce que cette année, c'est un peu plus de 10 000 dollars. La première année, c'était un peu plus de 9000 dollars. Cette année, c'est un peu plus de 10 000 dollars. Donc, il faut dire que la première année, grâce à Dieu, j'ai eu l'aide des membres de la famille, voilà. J'ai de la famille ici au Canada et même en Côte d'Ivoire, les parents, tout ça. Donc, comme c'était un projet qu'on avait depuis un moment déjà, il faut dire qu'on s'était plus ou moins apprêté. Donc, la première année, si je peux dire, si c'était tout frais payé, si je peux dire ça comme ça, voilà, par la famille. Même si, disons que le deuxième semestre, j'y ai contribué un peu, mais je vais dire juste un peu. Voilà, ça, c'était pour la première année. La deuxième année, il faut dire qu'on aura déjà fait un an au Canada. On aura eu deux mois au moins de congés d'été. Donc, on s'est vraiment mis à fond. Moi, j'ai travaillé de jour comme de nuit sans dormir. En parallèle, tu travailles même, tu travailles où? Tu travailles où? Est-ce que l'été, tu étais toujours ici? L'été, j'ai fait un mois ici au Nouveau-Brunswich et puis, je suis allé faire un mois au Québec, à Québec. Oui, à Québec City. Voilà, à Québec, comment dit, communément Québec City. Voilà, donc là-bas, je travaillais avec, j'avais deux boulots. Un le matin où je faisais au minimum 8 heures, sinon souvent 10 heures ou 12 heures de temps. Et puis, le sort, si j'avais un autre boulot de 22 heures à 6 heures du matin. Ça ne blâpe pas, hein? Ah non, 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 il faut dire que... Et puis, la distance entre la mer et l'école était telle que c'était environ 1h15, 1h30 de chemin à faire en bus. Donc, ça fait que... Dormir même, c'était quelque chose de vraiment là. C'était quelque chose de vraiment là. Alors, donc, pour revenir à la question, c'est un peu ça. Il fallait vraiment travailler du... Et du à fait grâce, on a pu avoir quelque chose pour payer déjà la première session. Voilà. Et puis, si venus au premier besoin, parce qu'il y a le logement après, et puis la nourriture, tout ça. Donc, c'est un peu ça que je prends dans la question. Bon, est-ce que tu penses qu'une personne qui arrive ici, peut payer ses frais de scolarité pour la première année, parce qu'ils sont nombreux, a dit qu'ils vont venir se débrouiller afin de payer leurs frais de scolarité pour la première année. Ils veulent même savoir comment c'est possible, en fait. Moi, je suis fatigué de parler. Je veux que tu le dises aussi de ton expérience, si c'est possible. Ben, je vais dire que tout va dépendre de... Tout va dépendre. Parce qu'en général, on arrive juste quelques jours avant le début de l'année, le début de l'année académique. On arrive genre comme une semaine ou deux semaines avant le début. Donc, tu n'as pas le temps. Déjà, même si tu n'es pas autorisé à travailler cette période, Donc, ce serait difficile de pouvoir avoir l'argent coupé et la première année. Donc, ce qui s'élève, je pense, ce qui serait vraiment conseillé, c'est que la première année que tu es déjà ce qu'il faut, c'est-à-dire les formes nécessaires. Voilà, 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 si c'est 10 000 dollars, il faut qu'en arrivant ici, tu es déjà ces 10 000 dollars en couche. Voilà, pour éviter beaucoup de choses. Voilà, pour éviter beaucoup de choses. Comme ça, tu es un peu plus... Tu as 10 000 dollars à payer pour ta scolarité, tu les mets les 10 000 dollars. Comme ça, après, tu es un peu plus libre pour étudier, tout ça, et puis voilà. Ça nous ramène même à la prochaine question, qui est le fait de savoir, c'est quoi ta plus grosse difficulté depuis que tu arrives au Canada. Bon, quand tu as des difficultés, c'est déjà sur le thème du travail, ou déjà sur le plan du travail, et sur le plan de l'école aussi, et peut-être même sur la vie sociale. C'est quoi, c'est que tu as ressenti des difficiles, que tu as mal vécu, c'est pas trop quoi. Si ces trois plans-là, le plan scolaire, le plan du travail, et la vie sociale même dans ta ville et tout. Bon, il faut dire que, en venant au Canada, l'une des premières choses que j'aurais voulu savoir, ou bien à laquelle j'aurais voulu être préparé, c'est plus ou moins de savoir les difficultés que j'allais rencontrer ici. Donc, en venant, je n'étais pas préparé à ça. Pour moi, c'est le rêve canadien, la vie est belle, tout est beau ici. Donc, je viens et puis, voilà quoi. Mais arrivé ici, déjà, le premier défi, c'était en termes de communication. Oui, parce que j'étais habitué à un certain style de communication, déjà dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Donc, et entendre les Canadiens parler ici, vraiment, c'était... Tu ne comprenais rien de ce qu'ils disaient? Oui, oui, je ne comprenais rien. Parce que, dans les débuts, vraiment, il m'arrive que, je prends un exemple, il m'arrive qu'en classe, les Canadiens parlent entre eux, ils parlent français. Mais il m'arrive de ne rien comprendre. Après, quand ils finissent, je demande qu'ils me traduisent. Mais, pourtant, c'était en français qui parlent. Oui, c'est vrai que les Français sont aussi quand même. Donc, c'était mon premier défi. Et puis, bon, après ça, a peut-être ça aussi, il y avait un défi de l'anglais, parce que j'avais un niveau vraiment bas en anglais. Donc, comme je suis dans... Ici, c'est une province bilingue. Donc, de temps en temps, il fallait parler soit français, soit anglais, tout ça. Donc, ça a été un peu le défi. Et puis, le problème du travail. Comme je disais tantôt, parce que quand je venais, je pensais que vraiment tout était bon ici. Ça tient le choc. Oui, 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 oui. J'ai vu qu'il faut travailler du ici. Comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis pas venu. Je me suis rendu compte que je n'étais pas venu pour du tourisme. Je n'étais pas venu faire du tourisme. J'étais venu... On va dire ça comme ça, au front. Voilà. On va dire ça au front, parce qu'il faut se battre, il faut travailler. Il faut vraiment travailler, parce qu'il y a la maison à payer, il y a la nourriture. Il y a... C'est vrai que les parents veulent nous aider, mais nous sommes des gangasons. On ne va pas se laisser faire. Donc, on est vraiment à fond dans la chose. On est content à lier plusieurs boulots. Oui, pour joindre les deux bouts. Oui, pour joindre les deux bouts. Donc, je parle de mon expérience personnelle. Ça, c'est un condamnage. Si tu as un véhicule, parce que si tu as un véhicule, ça fait de me réchargager encore. Oui, 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 en tout cas, ça fait de nouvelles charges. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Bon, la dernière question, c'est juste de savoir, c'est quoi le conseil que tu peux donner à une personne qui se prépare en ce moment. Donc, disons que la personne a déjà son visa. Elle est en train de se préparer avec les valises, tout ce qui a fait. Rendre les dernières visites à la famille, pour dire au revoir. C'est quoi le conseil que tu peux donner à cette personne-là, qui arrive ici au nouveau bon site précisément. Bon, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'aurais voulu être préparé, préparé à certaines choses. Donc, pour donner le conseil, je vais te dire la même chose. Le Canada, c'est beau. Le Canada, c'est un superbe pays. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités ici. Mais, il faut déjà se préparer au fait que, autant il y a d'opportunités, qu'il y a de difficultés. Voilà, il ne faut pas penser qu'arriver ici, l'agent est sur des branches d'arbre. Il faut juste monter et que, non, ce n'est pas ça. Mais, il faut, il faut, il faut, il faut se mettre dans la tête, qu'on vient, on vient, il y a des difficultés à rencontrer. On vient, comme je disais tout à l'heure, sur le front. On vient au front. On vient au front. Donc, il faut, il faut travailler dur. Il y a l'hiver aussi qui est compliqué à gérer. Mon premier hiver, ça a été vraiment compliqué. Ça, ça, je peux le dire. Le deuxième hiver, je ne sais pas comment il va se passer. C'est pour bientôt. Comme le Canadien, je dis, l'hiver s'en vient. C'est pour bientôt. Donc, je dirais que c'est bon, le rêve canadien, c'est bon. Nous sommes là, nous vous attendons. Si vous êtes prêts à venir, nous vous attendons. Mais juste qu'il faut que vous sachiez que... C'est pas aussi facile qu'on le pense. Ou bien que, comme vous voyez sur les réseaux sociaux et tout, c'est pas aussi évident. C'est pas aussi évident. Mais lorsque t'as de la volonté, t'as de la volonté, il y a du dans ce que tu fais. Allier, tout ça, ça permet de pouvoir plus ou moins jeûnerai debout. Et c'est ça. Donc, les amis, j'espère que vous avez bien compris. Vous avez très bien compris. Donc, grosso modo, le Canada est bien. On va pas vous le dire, le contraire, le Canada est bien. Mais c'est pas parce que c'est trop bien qu'il va falloir croire que vous venez dans un endroit où c'est... Tout va être facile. J'instille dans votre pays, c'est facile, c'est difficile et si c'est facile. Tu vois, c'est un peu ça que les gens pensent. J'avais d'être en Côte-du-Voix au Cameroun, la vie est due. Ici, ça va être qu'ils vont arriver, ils vont être les plus à l'aise du monde. Non, 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 ça va pas se passer comme ça. Et c'est ça qui pense que les gens ont un choc. Donc, mets-toi déjà en tête que si dans ton pays c'est dû à 10%, et si ça va être dû à 20%, au moins pendant ta période d'étudiant. Disons qu'après ta période d'études, maintenant, tu pourras essayer de vivre le site de vie que tu voulais, que tu voulais vivre. Parce que peut-être là, tu aurais un bon job, peut-être que tu te payeras bien, tu travailleras à temps plein, tu pourras avoir peut-être le virus qui te plaît. Donc, du coup, la période d'études ne sera pas évidente pour toi à gérer. Et c'est pourquoi nous sommes en train de vouloir justement partager avec toi ce que nous on vit déjà en tant qu'étudiant. Parce que tu vas plus ou moins passer par au moins 60% de ce que nous on traverse. Mais là, ça t'a été ta vie personnelle, au moins 60% de ce qu'on traverse, tu vas vivre cela. Et c'est ça le but en fait. Donc, on espère que tu auras, que tu auras pris une autre. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo, s'il te plaît, partage-là aussi à tes frères, à tes soeurs, à tes connaissances, qui peut-être sont en voie de voyager. C'est vrai que quand on voit la journée, on ne dit pas ce moment, c'est que la Matata a fait 15 ans déjà. Quand le gars a son visage, tu as intensement dans les rumeurs de moins qu'il est parti. Donc, partagez les vidéos, ça vous plaît. Hermann, merci d'avoir partagé avec nous ton expérience. Et j'espère que ça aura plu vraiment aux abonnés. Merci bien, je suis tout honoré. Et puis, je fais un peu comme à la communauté ivoirienne. Toute la famille et autres, ça va bien. Ça, c'est pas du tout. Alors les amis, merci de nous avoir écouté ce qu'il y a à la fin. On se dit à nouveau pour une prochaine vidéo. Bye. 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 Bye.